au calme sans pression les amis bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons voir la différence entre les moyennes mobiles simple 29 et 9 et la tenkisen et kijosen pour voir leur différence pourquoi moi j'aime utiliser le shiroko vous savez et je tenais aussi à vous remercier ici ici nous sommes déjà 21 abonnés c'est pas mal c'est cool je préfère avoir 20 abonnés comme ça et qui suit les vidéos qui mettent des commentaires qui participent qui participent tout simplement que d'avoir les 1300 abonnés qui voilà qui n'ont rien à foutre de l'indicat d'où de shimoku voilà en tout cas je vous remercie continuez comme ça il faut pas hésiter à mettre des likes des partager les vidéos tout ce que vous kiffez poser des questions parce que c'est grâce c'est surtout grâce à ça que la chaîne peut continuer à être actif sinon ici aujourd'hui nous allons voir la différence sur ces deux photos que j'ai publié hier sur facebook ok je vais tout simplement expliquer ces deux photos c'est tout donc donc c'est parti donc sur cette première photo on voit les moyennes mobiles simple 29 en bleu et en rouge moyennes mobiles simple 9 donc 9 périodes donc ici on voit que pourquoi j'aime utiliser la Tekken Sen et Kijun Sen en fait parce que ça donne des informations capitales au prix au marché que ne me donnent pas forcément les moyennes mobiles ok moi je ne sais pas utiliser les moyennes mobiles donc je veux dire n'importe quoi excusez moi ça j'en sais pas je sais pas j'ai jamais utilisé je ne sais pas moi j'ai kiffé Ichimoku depuis que j'ai commencé le trading c'est à dire il y a 3 ans mais entre temps j'ai fait autre chose mais depuis j'ai découvert le trading avec Matt du forex gang et c'est avec lui aussi que j'ai découvert aussi l'indicateur Ichimoku et là j'ai commencé à me renseigner un peu d'ici à gauche à droite et voilà je suis tombé sur madame Karim Penoil Patrick Diriguet aussi donc vous savez vous connaissez l'histoire et donc moi j'utilise que Ichimoku et donc ici on voit qu'avec les moyennes mobiles il y a des informations que Ichimoku nous donne la Tekken Sen la Kijun Sen nous donne que les moyennes mobiles ne nous donne pas ici je m'explique on voit ici sur les photos ici ellipse numéro 1 on voit ce qu'on appelle les plats Kijun ça vous savez déjà les plats Kijun ici les moyennes mobiles ne nous donne pas ici on voit l'inclinaison c'est une information le plat c'est une information ici l'inclinaison de la Kijun Sen une information et ici le plat Kijun c'est une information alors que les moyennes mobiles ne nous fait pas des plats comme ça ici il y a un petit plat ici je ne sais pas si on peut considérer ça comme un plat je ne sais pas je ne donne pas ces informations donc moi je suis incapable d'utiliser autre chose que Ichimoku parce que moi j'ai besoin de toutes ces informations là j'ai besoin de savoir si il y a si c'est une pause ou si c'est une inversion des tendances ça je ne sais pas alors que Ichimoku me donne tout ça et les moyennes mobiles ici nous sommes sur Ichimoku on va prendre ok sans Ichimoku on va tout simplement mettre les moyennes mobiles vous voyez ici la différence en fait c'est qu'avec les moyennes mobiles on peut mettre les moyennes mobiles qu'on veut ok on peut mettre les périodes qu'on veut là je vais choisir par exemple 25 ok 25 c'est le plus grand que je vais choisir et ici je vais mettre 9 ok parce que c'est moi qui a choisi de mettre 9 comme ça donc maintenant je vais lire les informations donc maintenant je vais lire les informations que me donne mes moyennes mobiles ok alors que avec Ichimoku avec Ichimoku la Tenkensen et la Kijosen ici je ne peux pas les paramètres qui sont là c'est impossible on ne peut pas les changer on ne change pas on ne touche pas la Tenkensen 9 ici je ne touche pas Kijosen on ne touche pas non plus la Shikospan on ne touche pas on laisse comme ils sont donc ça veut dire que moi je vois ce que les autres traders qui utilisent Ichimoku c'est un moment où on voit la même chose ok alors que les moyennes mobiles ok les moyennes mobiles ici moi je ne sais pas la moyenne mobile qui est utilisée par les autres donc peut-être que je peux voir une information ici hein je peux voir une information qu'ils que les autres ne voient pas donc je peux être le seul à voir cette information là donc c'est pas très intéressant parce que je peux faire quelque chose que les autres je peux être en contre-tandance et ça je suis dans la merde alors qu'ici avec Ishimoku c'est impossible je vois la même information au même moment que les autres traders qui utilisent Ishimoku c'est tout c'est tout simplement la différence entre les moyennes mobiles et la tecla C et Kediosen leur plus grande différence retenez bien leur plus grande différence réside sur les plats ici là sur les plats on va mettre un petit ellipse ici c'est sur ces plats c'est tout simplement ces plats qui font la différence entre les moyennes mobiles et la tecla C c'est ça le prix la plus 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 grande différence parce que là ici on utilise les plats qui nous donnent de support et de résistance alors que les moyennes mobiles ici ils ne donnent pas cela donc on va utiliser les chandeliers japonais on va utiliser ça pour nous donner les les le support et résistance ok on va utiliser ça on n'a pas le choix ok alors qu'avec Ishimoku on voit tout de suite on n'a pas à chercher les supports et résistance on ne les cherche pas Ishimoku nous les donne tout de suite avec les plats Kijun et Tenkinsen vous voyez ici il y a un plat Kijun ici là maintenant bam j'ai trace et ici il y a un autre plat ici j'ai trace et vous voyez ce que ça fait dans le futur quoi vous voyez c'est propre c'est là là j'ai un plat ici j'ai trace et donc dès que j'ai tracé ces plats Kijun et plat Tenkinsen ok dans le présent tout de suite là maintenant j'ai peu j'ai peu vous voyez ici là ici nous avons un plat tout de suite là on ne voit pas dans le futur on peut le tracer ici ok on laisse on va voir dans le futur on peut être sûr et certain que ce plat va jouer un rôle capital sur le marché futur ok alors que le moyenne mobile ne nous garantit pas cela le moyenne mobile ne nous donne pas cette information vous voyez donc ici il faut que je cherche ça avec les les chandelles japonais les graphiques ici alors qu'avec Ishimoku ici Ishimoku on n'a pas à chercher on ne cherche pas Ishimoku nous le donne tout de suite ok voilà c'est la différence c'est pour ça que moi je kiffe Ishimoku parce que voilà on ne se pose pas trop de questions donc ici comment sont formés ces plats c'est simple avec la Tegensene la Tegensene ici au rouge ce sont en fait les neuf dernières périodes c'est à dire les neuf dernières bougies ici les calculs se font juste les neuf dernières périodes sur le plus bas et le plus haut des neuf dernières périodes on additionne les deux et ça après on divise par deux et ça nous donne les comment les moyens comment on appelle ça les points moyens ok et donc cela va faire va faire le plat si pas aussi sur les neuf dernières périodes sur les neuf dernières bougies s'il n'y a pas un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas donc il va tout simplement former ce plat et c'est la même chose avec Kijun sauf qu'on voit Kijun va prendre les 26 dernières en fait les 26 dernières chandeliers tout simplement et donc dès qu'on voit un plat Kijun ou un plat Tinkinsen on peut s'amener à tracer on peut s'amener à tracer un support ou une résistance en tout cas on peut être sûr que ça va jouer un rôle dans le futur ok on ne se pose pas trop de questions voilà parce que ce sont les ce sont des points moyens en fait comme je l'ai dit je me répète mais c'est comme ça voilà voilà il faut bien comprendre cela je disais que comment est formé je répète encore une fois comment comment sont formés les plats les plats Kijun et les plats les plats Tinkinsen en fait je répète le le plat le plat Tinkinsen est formé sur les 9 ce sont les points moyens de prix sur les 9 dernières périodes ok on fait une addition on additionne le point le plus haut et le point le plus bas ok on les additionne les deux et puis on les divise par deux et on obtient le point moyen entre les deux les deux les deux extrêmes ok on va dire comme ça les deux extrêmes ok de 9 dernières bougies et donc si c'est s'il n'y a pas de tendance ok s'il n'y a pas de tendance on va aller en H4 et on peut trouver quelque chose là de tendance s'il n'y a pas de tendance s'il n'y a pas de tendance s'il n'y a pas de tendance et donc s'il n'y a pas de tendance ça va fournir le plat c'est tout donc là par exemple en haut ici en haut ici là si on fait ça ok si on fait ça à peu près ici là si on fait ça on voit ici avec ce plat ce plat ce plat qu'est ce que j'ai fait ici on voit avec ce plat ce plat qui est jaune qui est là ok ici là un grand plat qui est jaune qui est là ok on voit parce qu'ici il n'y avait pas de tendance donc ça fait ça a fait un un palier ici donc ici ça veut dire ici sur les dernières 26 périodes il n'y avait pas de tendance et donc ça a duré ça a duré donc le plat qui est jaune est long comme ça un plat qui est jaune qui est long ça c'est ça va jouer beaucoup dans le futur ça on trace comme ça et on laisse et on verra que dans le futur ça va jouer ça va jouer donc voilà voilà mes amis c'est tout simplement c'est cette petite différence qui fait que les moyennes mobiles on ne peut pas utiliser la on ne peut pas utiliser Tekken Sen et Kijosen comme des moyennes mobiles non 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 ça fonctionne à peu près pareil mais c'est pas du tout la même chose ok les moyennes mobiles ne nous donnent pas ces paliers ok et après on va se poser des questions aussi sur le croisement qui est du 1ème Tekken Sen en fait moi honnêtement je ne regarde pas trop ces croisements là parce que des fois enfin la plupart du temps ça vient après le signal donc ici les prix vont nous donner un signal d'achat ou un signal de vente et le croisement vient après donc moi je ne prends pas ça en compte je prends en compte ce croisement mais c'est après en fait ça me donne un peu plus de de réconfort ok c'est plus de ça appuie en fait mon signal ok mais sur le moment je n'attends pas ce croisement je prends le signal que me donne le prix tout de suite et le croisement pardon vient après c'est là que je vais dire je vais être tranquille quoi ça va ça va m'apporter un peu plus de zen ok de zen ok zen comme notre chaîne youtube zen zen trading donc ça va me rapporter juste de ça ok de la zen attitude quoi tranquillité ok voilà voilà et quoi quoi d'autre quoi quoi d'autre et ici c'est à dire dès que les prix avancent le point moyen le point moyen aussi va suivre les prix donc s'il y a un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas le 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 point moyen aussi va changer ou les points moyens parce que qui du zen est un cas simple les points moyens aussi vont changer ok et donc ça ça sera calculé automatiquement on n'a pas à aller chercher donc c'est simple avec avec Ichimoku donc je crois que j'ai fini voilà voilà en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser que ça soit sur les commentaires comme vous le faites sur les commentaires sur les commentaires de youtube ici là sur les commentaires ou bien sûr vous pouvez les poser aussi sur facebook aussi je réponds de toute façon je réponds ceux qui me posent des questions savent que je réponds comme je peux ok je ne peux pas dire que j'ai toutes les réponses l'Ishimoku je ne sais pas parce que chacun l'utilise comme 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 il a enseigné comme il a appris moi j'utilise comme je l'ai appris avec madame Karine Pédoile et monsieur Patrick Rigue qui savait que c'est deux là que j'utilise Ichimoku sur ce je vous en remercie parce que là on voit que nous sommes à 21 abonnés je préfère qu'on reste sur ces 21 abonnés et qui participent qui participent en posant des questions et sur les commentaires comme vous voulez que d'avoir 1000 abonnés qui sont qui ne participent pas qui ne font rien du tout ok donc merci à vous et plus de like et plus de partage poser des questions il n'y a que comme ça qu'on peut avancer donc ciao ciao et on se verra dans une autre vidéo si il y a des questions ou si enfin dites moi comment vous vous voyez avec les mains mobiles le latin vincennes dites moi tout et on verra sur ce one peace one love au calme et sans pression on se voit dans une autre vidéo ciao ciao